Environ un an pour bâtir sur ce site de 5 états dans la commune d'Odiené au nord-ouest de la Côte d'Ivoire 168 logements sociaux et économiques. Déjà, la villa témoin et les deux maisons en construction constituent pour les populations la preuve que le gouvernement du président Alassane Ouattara est déterminé à leur offrir des toits. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient qu'au niveau d'Odiené ou de Menignan, on verrait concrètement des maisons sociales. Je suis heureux. Un programme immobilier vient dans notre cité, nous ne pouvons qu'être fiers. Nous demandons à nos populations, à nos cadres et à la diaspora de venir s'inscrire pour que tout un chacun puisse avoir un pied à terre dans notre région. Bon accueil également des logements sociaux et économiques à Menignan, région du Foulon, toujours au nord-ouest. Au lancement du chantier de la localité jeudi dernier, 32 maisons suivent les 168 prévues, ont fait l'objet d'achat. La villa témoin par le président du conseil régional, celle en finition par le ministre Gawoussou Touré et 30 autres non encore réalisées par le conseil régional. Objectif, loger les agents de l'Etat en poste à Menignan. Au total, un réel engouement suscité par les logements sociaux et économiques au regard de la sécurité dans l'opération gouvernementale. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les sommes qui sont versées chez les 39 promoteurs retenus soient sur un compte qui est sous séquestre. Donc on attend qu'ils réalisent d'abord et au fur et à mesure, les lettres, en tout cas des mains levées qui permettent aux promoteurs d'accéder au fonds sont donc émises aux banques. A Menignan comme à Odjene, le ministre de la Construction a aussi rassuré sur la mise à disposition par l'Etat de 35 milliards de nos francs pour accompagner le programme des logements sociaux et économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !